et bonjour youtube aujourd'hui je vais vous donner un filon et oui moi squall of 68 je vous donne un filon pour vinted et ouais allez je sais je me tiens une balle dans le pied parce qu'en disant ça forcément forcément vous allez faire comme moi je vous explique je cherchais ce jeu alors j'en ai beaucoup parlé je vais pas refaire la polémique là dessus et je le trouvais jamais à moins de 30 35 40 euros et quand vous tapez ghost sur vinted bah vous tombez sur des call of duty des trucs comme ça ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un mot de recherche j'ai créé le mot de recherche tsushima alors tout le monde ne va pas mettre ce jeu là sous ce terme là il ya beaucoup de gens qui vont mettre vend jeu ps4 voilà effectivement là vous avez passé à côté donc il faut combiner les mots de passe donc moi j'avais mis tsushima en moteur de recherche et toutes les annonces contenant ce mot là ressortait de dire oui donc tu n'as eu que des annonces avec ce jeu non je vous explique la personne à qui je l'ai acheté vendait une ps4 et l'annonce c'était ps4 180 euros voilà si vous voyez ça ouvertement que vous cherchez ghost of tsushima vous voyez l'annonce dans les milliers d'annonces vinted vous voyez ps4 180 euros vous cliquez dessus vous ben moi non plus or comme elle est ressortie dans mon annonce tsushima ça voulait dire que dans le texte de l'annonce tsushima était noté et effectivement quand j'ai cliqué sur l'annonce l'annonce disait vend ps4 180 euros en plus j'ai des jeux dont je me sépare voici la liste la liste des jeux avec leurs prix dont ghost of tsushima à 100 à 15 euros à 15 euros et c'est comme ça que j'ai trouvé pas cher donc il faut combiner plusieurs mots de recherche je combine ps4 par exemple je mets aussi un prix maximum moi ma recherche de ps4 je vous l'avoue franchement c'est 20 euros voilà donc je classe par prix les plus récents jusqu'à 20 euros au dessus ça m'intéresse pas ou alors c'est des lots et là c'est encore une note un autre moteur de recherche que j'ai un autre terme de recherche que j'ai j'ai plusieurs recherches et régulièrement je regarde les jeux qui sont en vente voilà bon en général j'essaie de trouver des jeux à 5 euros vous savez vous me connaissez maintenant sauf exception ghost of tsushima l blade c'est déjà effectivement que j'ai pris à 10 euros pièce 15 euros pour ghost mais voilà mon conseil donc sur vinted ne cherchez pas éventuellement le terme exact du jeu ghost of tsushima vous avez passé à côté de certaines choses mettez juste tsushima par exemple ou alors elle blade pas marqué pas besoin de marquer elle blade sensu as sacrifice voyez mettez juste un terme et au fur et à mesure vous allez trouver alors je vous dis pas vous allez trouver tout de suite ça peut prendre du temps moi ghost au tsushima ça fait trois semaines que je cherche mais j'ai trouvé au prix que je voulais mettre voilà donc mon petit conseil sur vinted faites vous plusieurs termes de recherche ps4 tsushima lot de jeux ps4 ps4 en loose si vous cherchez cd uniquement ou boîte de jeux voilà et vous verrez vous trouverez plus facilement que taper jeu ps4 ou juste ps4 vous allez avoir toutes les annonces de 0 euros à 500 600 700 euros parce qu'elle a ps5 maintenant alors que si vous tapez juste un terme un seul need for speed vous tapez payback par exemple oui ou revenge voilà c'est marqué payback à mon avis d'avoir le film avec malgibson mais bon voilà ou c'est paycheck non c'est payback je crois avec malgibson bah on s'en fout donc voilà mon petit conseil sur vinted c'est mettez un petit un mot clé dans votre moteur de recherche vinted et régulièrement allez-y alors par contre allez-y régulièrement pour faire de bonnes affaires sur vinted il faut pas hésiter à y aller régulièrement plusieurs fois dans la même heure et j'ai même entendu que c'était surtout la nuit qu'on faisait les meilleurs affaires mais bon pour contacter la personne la nuit c'est beaucoup plus difficile donc voilà et surtout surtout dernier petit conseil regardez les évaluations moi j'aurais regardé les évaluations et je me serais fié au début j'aurais pas acheté le premier que j'avais pris donc voilà mes petits conseils vous me direz si vous utilisez si ça marche et puis si vous avez fait des bonnes affaires grâce à ce petit conseil moi en tout cas je vous le dévoile c'est mon astuce j'utilise tout le temps et croyez-moi croyez-moi des jeux pas chers j'en ai chopé alors certes je fais pas les les vigreniers je fais pas les annonces le bon coin ou marketplace je ne fais que du vinted mais alors j'ai eu bimovie à 5 euros j'ai eu racheté clank à 3 need for speed payback à 5 hellblade à 10 ghost of tsushima à 15 las gardien je crois que j'ai payé 6 euros qu'est ce que j'ai encore eu non spirale j'avais déjà j'avais quoi à des secondes des secondes j'ai payé 6 euros je crois ou 7 euros je crois que c'est 6 euros sing star le ps4 j'ai payé 4 balles d'étroits je les paye 5 balles enfin voilà c'est vraiment après vous pouvez essayer de voir des lots quand vous voyez un jeu qui vous intéresse genre d'étroits à 5 balles ben je demande à la personne s'il n'a pas d'autres jeux parce que parfois les jeux plus de 18 ans sur vinted ne reste pas longtemps il reste une dizaine une quinzaine de minutes je prends l'exemple de tomb raider shadow of tomb raider c'est un jeu que je cherche je l'ai sur xbox one mais je voudrais l'avoir sur ps4 à chaque fois il apparaît et il disparaît parce que c'est plus de 18 ans alors il y en a qui cachent il y en a qui mettent les annonces comme ça maintenant mais plusieurs jeux ils cachent les 18 ans mais il y a des termes dans les annonces qui passent pas donc voilà moi j'hésite pas à demander si les gens ont plusieurs jeux derrière pour faire un lot et si je fais un lot imaginons que ben là comme par exemple celui là les deux non c'est de là ghost of tsushima plus need for speed la dame voulait 15 et 10 donc 25 je lui ai dit écoutez moi 20 je vous les prends pas plus elle me dit non c'est marqué sur l'annonce c'est 15 euros pour celui ci et 10 euros sur celui là bah je vais écouter fait moi l'annonce pour celle là uniquement et je vous prends juste ghost of tsushima elle m'a dit ok je vous le fais 20 euros les deux voilà je négocie toujours 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 et le blade était à 13 et je l'ai eu à 10 il était neuf sous blister j'ai des blister dans une autre vidéo donc voilà c'était mon petit conseil du jour n'hésitez pas donc à négocier et surtout n'hésitez pas à vous créer des petits termes de recherche pour trouver plus facilement ce que ce que vous cherchez tout simplement voilà je vous dis si vous cherchez un rachet et clank vous tapez clank pas rachet et clank vous voyez juste clank ou bimovie ben bi non je crois que c'est pas bimovie le nom du jeu c'est bi tout court je sais pas après tsushima ben ghost of tsushima vous tapez juste tsushima parce que si vous tapez ghost vous tapez tous les call of duty et j'en passe des meilleurs voilà c'est mon petit conseil donc dites moi si vous l'avez utilisé si vous avez trouvé des bons achats comme ça et n'oubliez pas avoir des jeux vidéo c'est bien mais jouer c'est mieux allez ciao